Et bonjour à tous, c'est Sacrex, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire l'épreuve de la déesse. Allez, c'est parti. Donc, dans l'épreuve de la déesse, on va pouvoir jouer avec le nouveau personnage, donc Krishna. Une fois que vous aurez terminé l'ensemble des missions, vous allez avoir une multi offerte. Et au fil des combats, vous allez avoir plusieurs récompenses. Donc, sans plus attendre, on attaque avec le premier combat. Donc, sur la vidéo de Canon, on a commencé par la droite. Là, je vous propose d'attaquer par Milo. Allez. Ok, Camus Astéreo en bac. Ok, donc on a... Hop, ils nous ont mis Mosis ici. Est-ce que ça veut dire qu'on est... Alors, c'est pas obligé, mais est-ce que c'est recommandé d'avoir le personnage ? Euh... On va mettre Mue. Euh... Ok. Euh... En fonte qui je peux mettre en fonte ? J'ai bien Marine avec son esquive. Et en bac... Donc, je vais partir soit sur du feu, soit sur de l'eau. Ouais, Milo, je ne suis pas convaincu. On n'a pas d'Aldébaran. Euh... Bon. Allez, c'est parti. On lance le combat et on voit un peu ce qu'il se passe. Donc, toute l'équipe est freeze. Ok, donc, Mue, il met son shield. Là, normalement, ça va stabiliser toute l'équipe. Et voilà. Milo va commencer à attaquer. Ouf. Ouh. La 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 la. Ok. Euh... Hum... Je vous propose de faire un ou deux tries, voir un petit peu si... S'il y a moyen d'eux ou il n'y a pas moyen d'eux. Allez. On y croit. On y croit, Milo. S'il te plaît, fais... Fais quelque chose. Ah oui, d'accord. Euh... Hum... Hum... C'est un petit peu violent, quand même, non ? Euh... C'est un petit peu violent. C'est un petit peu beaucoup violent. Ok. Euh... En fait, il ne faudrait pas beaucoup. Il ne faudrait pas beaucoup pour que ça passe. Mais c'est violent. Ok. On en a tué un. Astéryon. Ah la 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 la. Euh... Est-ce qu'Astéryon peut mourir ? Je me mente si... Milo tue Astéryon, c'est pas la fin de la game. Parce que je pense que... Astéryon doit nous faire un bobo. Ok. C'est Aphrodite qui nous fait mal. Hop. On inverse les personnages. Allez. On y croit. C'est dans ce moment-là où je voudrais avoir un petit cannon. Pour qu'il puisse counter le petit camus. Oh la la. Et je prends énormément de dégâts. Hum. Ça picotouille quand même, hein ? Ça picotouille, ça picotouille. Ok. Hum. Hum hum hum. Sans conviction. Sans conviction, est-ce que... Le petit Dante peut pas one-shot le petit Jamien. Oh, en tout cas, lui faire énormément de dégâts. Ok. On voit déjà qu'avec les RNG, on a besoin. Ok. Ça a l'air de tenir... On a deuxième shield de Mu. Ok. Ça a l'air de tenir un petit peu plus... Alors, je suis toujours pas convaincu, hein. En termes de dégâts. Ouais. Je pense que... Notre ami... Ouais, non. Je suis pas convaincu en termes de dégâts. Je pense que notre ami Milo, il est... Il est obligatoire. Je vous dirais bien Shura. Mais le problème, c'est que je perdrais mon buff. Donc, en fait, je suis bloqué avec Milo ou Babel. Et Babel va doter. Donc, ça n'a pas de sens. Allez, on y croit. Il faudrait que, je sais pas moi, Milo crit sur Astéon, Astéon tombe. Ouais, voilà. Là, on voit que Milo, il arrive à tout de suite, un personnage. Là, je pense qu'on va mourir. Ouais. On va mourir. Je pense que la compo est... Pardon. Je pense que la compo est bonne. Il manque simplement le côté RNG. Parce que, voilà, là, on tue bien le personnage. Milo n'est pas mort. J'ai rien dit. Ok. Bah, écoutez. Ce que je vous propose, c'est que je coupe la vidéo ici. Je continue à faire des tries avec cette composition. Et voir si c'est un problème de RNG. Ou si c'est un problème de composition et que je rattrape juste après. Ok, c'est passé dans la douleur avec la même composition. Ne me demandez pas ce qui a changé. Je l'ai mis en x4. Juste quand ça passe. Voilà. C'est une bonne chose. D'accord. On ne va pas chercher trop loin. Ok. Aïeux, l'IA, maintenant. La compo a peur trop compliqué. Encore une fois. Donc, j'ai toujours Moses qui est là. Donc, je ne sais pas si je suis obligé de le jouer. Si c'est recommandé de jouer. Il ne me le dit pas plus. Ok. On va jouer. On va jouer ça. Ok. Et donc, on va chercher un personnage de type feu. Un China. Un. Je ne connais pas mes couleurs. Je ne connais pas mes couleurs. Donc, là, il me faudrait soit eau, soit feu. On va chercher Athena. Parce que du heal, de temps en temps, c'est bien. Aïe. C'est parti. Qu'est-ce que ça va donner ? Hop, pardon. On remet ça en x2. Io va mourir. China est parti. Ok. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, pareil. On fait 2-3 combats. On voit ce que ça donne. Et ensuite, on va pouvoir adapter. On a bien le 3-2. Oui. C'est parti. Allez. On y croit. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Et je pense que là, on a un problème de compo. On a un problème sur la compo. Si on faisait ça. Et donc, derrière, on mettait une June. Ça changerait que les coucheuses. Ça a l'air d'être un petit peu plus sympathique. Ça a l'air de passer tranquillement. Ok. Top. Top, 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 top. Ok. On valide. On prend le coffre. Et on passe à Saga. Saga, c'est toujours un personnage que j'appréhende énormément. Alors, on parle de Saga. Je l'appréhende toujours Saga. Et il n'y a pas de Saga. La feinte. Ok. Qui on va enlever ? Qui on va enlever ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre notre petit mu national. Il n'y a pas beaucoup de choix. Je crois que c'est Bayan. C'est ça, le personnage. Astéryon. Ouais. On va tester comme ça. Je sais que je n'ai pas le bonus. Là, voilà. On va voir les kits. On va voir si les kits peuvent faire la différence. Ou est-ce qu'on doit absolument aller chercher le bonus. Camus est vivant. Le shield de mu fait le café. Allez. Astéryon, à toi de jouer. Astéryon fait énormément de dégâts. Camus n'a pas eu le temps d'ulte. C'est dommage. Allez. Mu, à toi. Est-ce que tu peux ? Yes. Ouh, c'est tendu. C'est tendu. C'est tendu. C'est tendu. Ouais, c'est... Je pense que ça peut passer. C'est là où j'aurais bien voulu un petit Milo. Je pense que cette compo peut passer. Ou que ça va passer. Peut-être. Ah là 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 là. Attention. Deux personnages, deux vivants. Mu va pouvoir ult. Non. On met ça en x4. Allez. Mu, on compte sur toi. Ne nous laisse pas tomber, s'il te plaît. Ah, il reste 20 secondes. Ça va être foutu. Allez. On reprend les mêmes et on recommence. Allez. On y croit. On y croit. On y croit. Je pense qu'on a la bonne compo. Il nous faut peut-être un tout petit peu plus de réussite. Là, on voit que Camus est mort dès le début. Allez. Il nous faut un tout petit peu de réussite. Allez. Mu, à toi. Si tu es Camus. Non. Ok. Camus meurt. Donc on va peut-être le bouger de place en fait. Allez. Hop. Le shield. Ah non. Camus, tu n'as pas envie de mourir. Je t'ai bougé de place. Commence pas à faire son difficile. S'il te plaît. Allez. Aldebaran, tu ne veux pas tomber sur ça. Non. Ah, Camus. 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 Ouais. Super. Allez. Allez. Il faut que ça parte. Je sais que c'est du full auto. Il faut que ça parte. Il faut que les ultis partent. Aïe, 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 aïe. Ok. Il y a le shield de Mu. Qui nous sauve la vie. Je pense que ça va passer. 3 contre 2. Je n'aime pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais je me dis qu'avec un Mu de suivant. Ouf. Mu. Je fais ce que je dis ça pour que je me prenne une attaque. Allez. Il me reste 26 secondes. Ah non, non, non. Vous n'allez pas me dire que ça va se jouer juste à cause de... Ah, là, 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 là. Ah, aïe, c'est dur. Ok. Je pense que j'ai la compo. Si j'enlève Astéryon, est-ce que je peux avoir un DPS ? Et puis, pourquoi pas ? Plutôt Ptolemie. Allez. Ptolemie en front. Sur... Ah, non. Ouh là, je me suis trompé. J'ai mis duo. Bah, écoutez. Ouais, non. On ne va pas tenter. On ne va pas tenter duo en front. Hop. Allez. Un petit Ptolemie. Pourquoi pas ? C'est parti. Sur un malentendu. Ah, non. Il fait vraiment mal la marque d'Aldébaran. La marque d'Aldébaran, ça complique vraiment la tâche. Ouais, ouais, non, non. Pas trop de folie, les gars. Pas trop de folie sur Sagalite. Je ne sais plus qui on avait mis. On avait mis Astéryon, si je ne dis pas de bêtises. On n'a pas un petit Darkenlight ? Un petit Popo ? Ou un petit Sagalite ? En stock ? Ou un petit Milo ? Non plus. Ok. Je pense que la backline est bonne. Le front est un revoir, peut-être. Bon, si on met ça comme ça, est-ce que ça peut changer de quelque chose ? Et au pire, on mettra June en back. Après, j'ai peur qu'on ait trop de support. Pas assez DPS. Ouais, non. Je ne peux pas me permettre de perdre un seul DPS, donc je pense qu'on va le sortir. On va mettre June à la place. Doko est vraiment un stack AP. C'est vraiment un buff. C'est vraiment un buff. Ça ne veut pas mourir. Ok, là, on a deux supports. Il n'y a pas intérêt à perdre une seule personne sur ce fight. Oh, purée. Aïe, Camus. Camus, Camus. Pourquoi est-ce que tu m'abandonnes ? Pourquoi m'abandonnes-tu ? Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on coupe la vidéo, que je continue à faire des tricks, cette compo, et je vous rattrape dès que c'est passé. Ok. C'est passé. Donc, la différence, c'est que j'ai sorti June pour mettre Shaina. Donc, si vous voulez copier cette formation, vous pouvez y aller. Donc, Bayan et Camus en front, Krishna, Shaina et Mu en back. Et sans plus attendre, on va aller faire le prochain combat. Allez. Hop. Allez, débarrant. Ok, on a une Ju, on a un Milo, on a un Sagittal en back. Je voudrais bien mettre le Sagittal ici. Camus, 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 Camus. Hop. On fait un test et on voit ce que ça peut donner. Allez, c'est parti. On va faire ça en x2. Moi, ce qui me fait un petit peu peur dans cette compo, c'est le petit Eldébaran. June est morte. Donc, je pense que ça peut être sympa. Ok, Milo est tombé. Camus va pouvoir ult. Allez. Ok. Super. Super, c'est passé du premier try. Excellent. Alors, je suis désolé si vous avez un peu ma voix grippée. Je commence à retomber malade. Donc, je pense que c'est une grippe. J'irai faire un test ce matin. Et m'assurer que tout va bien. Ok. Alors. On a June. Ok, on a à peu près la même compo côté back. On a un Mu. Mu avec son shield. Il va nous embêter. Ah, c'est presque ma compo favorite. Sauf qu'on n'a pas un Mu. On a Krishna. Allez, on va faire un test. On va voir. Alors. Est-ce que ça va passer ? Ok, Sagittaire a fait zéro dégâts. ODM. Aïe. Le problème, ouais. C'est qu'on est en train de ult dans le bouclier de Mu. Et ça, c'est pas fou. Est-ce qu'on va garder la même compo ? On va chercher le buff. Et on va mettre Io sur le côté pour qu'il puisse aller embêter Mu. Et il l'embête très fort. Oh la 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 la. Les dégâts sont astronomiques. Mu a failli mourir sur l'entrée. Mu est mort. Ok. On a notre front qui semble tenir. Allez, allez. Doko, s'il te plaît. S'il te plaît, Doko, 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 Doko. Allez, réveille-toi. Clac ton ult. Ça part dans tous les sens. Saga va pouvoir ult. Dune est morte. Est-ce que le front va... Aïe, on a été cessé. Ok. On a deux front, deux back, deux vivants. Et je pense que ça va passer. À moins que Doko s'amuse à faire du Doko. Et ne souhaite pas mourir. S'il te plaît, Doko, merci. Ok. 3 contre 1. Je veux bien que le Sagittaire soit OP. Mais c'est passé. Super. Allez, on prend le coffre et on va faire le dernier combat, il me semble. Notre ami Doko. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Je sentais que ça n'allait pas bien se passer. Je sentais que ça n'allait pas bien se passer. Ok. Tétis va être un problème dans la compo. Ouh. On a notre ami El Sagittaire. On va mettre Sagittaire face à Tétis. Krishna, on est obligé de jouer. Oui. Alors. Feu. Feu, feu, feu. C'est le vent. On n'a pas de vent. Côté pack. Non, il n'y a pas de vent. Je vais le mettre au niveau de Shura. Parce que, tout simplement, j'ai pas d'autre explication. Parce que Shura, il fait mal. Je vais tester Krishna à ce niveau-là. Après, ce qui me fait peur dans cette compo, c'est qu'on n'a pas d'huile. Ok. Ouais, mais en front, on a El Sagalite en front. El Sagalite en front, ça fait toujours peur. Et ça fait toujours mal. Ok. Premier combat. Comment ça va se... Oui, 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 oui. Aïe. Aïe. Ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. Ok. On a du Algeti, c'est cool. Mais Algeti, ouais, si toute son équipe se fait taper, ça ne va pas être foufou. Là, on n'a pas de buff. On n'a pas de buff. Il me faudrait soit un terre. Voilà. Allez. C'est parti, Mu, s'il te plaît. Sauve un peu ton équipe. Vas-y, shield. Ok. On a le shield de Mu. On a deux kills du Sagittaire. Et là, voilà. Là, il faut passer. Il faut serrer les dents. Il faut tenir. Il faut tenir. Il faut tenir. Ah là là. Sagalite est problématique. Il est vraiment problématique. Non, là, ça n'a pas passé. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Je vais inverser les tanks. Juste histoire de... Mais ouais. Je pense qu'on a une compo qui va nous permettre de passer ce boss. Si Krishna pouvait éviter de mourir aussi, ça pourrait être cool. Allez. Non, là, ils vont tous mourir avec l'ulti. Ok. Il ne faut pas que Krishna meure. Au début du combat. On a vu que la run où ça a failli passer, Krishna n'était pas mort. Allez, Krishna, s'il te plaît. Mon goût. Non. Ok. On va intervertir juste les deux personnages. Voir si Mu arrive à tenir un petit peu plus. Logiquement, si Mu descend trop bas, il va se mettre son shield. Voilà. Ok. Ça passe, ça passe. Krishna. Non, 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 non. Mon coco. 3 kills. Allez. Non, non. Les gars. Allez. Hop, hop, hop. On survit. Ça fait mal. Ça passe de... Je pense qu'on a la bonne compo. Je pense qu'on a la bonne compo pour le passer. Maintenant, voilà. Il faut que la RNG soit de notre côté. Allez. Allez, allez, allez. Non, non. S'il s'agit d'un Rimmer, par contre, c'est fini en rerun. Ok. Est-ce qu'au niveau de la compo, on peut améliorer quelque chose ? On est sur une 3-2. On n'a pas un petit Dark Knight qui traîne ? Non. Ok. Donc, sur le feu, on peut mettre Ayulia. Est-ce qu'on peut changer un de nos personnages ? Non. Au niveau de la terre, on a Astéreion. Est-ce que ça pourrait passer ? Ça nous fait une 3-2. On a un peu moins de contrôle, mais on a plus de costume sur le début de partie. Est-ce que ça pourrait passer ? On a un peu plus de support. On n'a pas le shield de Demu. On n'a pas vu le shield de Demu. Ok. Je vois bien rerun. On n'a pas vu le shield de Demu. Je voudrais bien voir s'il est capable de le mettre en front. Non. Oui. Ok. Il est cessé, en fait. Le petit coca de Deco, il l'embête. Ok. Hop. On a interverti les deux tanks. Voilà. Allez. On y croit. On y croit. On y croit. S'il te plaît, Deco, fais quelque chose. Tout le monde peut ult. Ça semble bien. Oui. S'il te plaît. Il faut toujours... Allez. C'est il s'agit. Quelqu'un. Oh là 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 là. Ok. Je pense qu'on a un bon complot. Donc, je vais continuer à faire des trahis. Ou peut-être pas, parce que ça va se passer là, en fait. Allez. On y croit. On y croit. On y croit. On y croit. 45 secondes. On a 3 personnages de vivants. On a Mu de vivants. Krishna. Eh. C'est pas l'heure de te reposer, mon coco. Allez. Mu. On passe en x4. Allez. 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 Oui. Peut-être. Non. Enfin, non. Je pense qu'on va manquer un chouïa. Un chouïa. 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 DPS. Bon. Ok. Comme pour la dernière fois, je vais continuer à trahis. Et je vous récupère dès que c'est passé. Ok. Bon. Bah. Malheur à moi. C'est passé. Même compo. Même disposition. Et sur le trail juste suivant. Et là, on a récupéré toutes les récompenses. Allez. Ça fait plaisir. Et on a chopé une petite multi. On va récupérer ça tout de suite. On vérifie que tout est terminé. Oui. Et on va rapidement faire une poule avec un peu de chance. On va peut-être avoir encore un doublon du personnage. Allez. Allez. Non. Non. Pas de doublon de personnage. Bah écoutez. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'elle vous aura permis de valider cet événement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez utilisé d'autres compositions. Encore une fois, désolé pour ma voix qui est grippée. Je vous souhaite une très bonne journée. Lâchez un pouce bleu si le contenu vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur Discord. Sous-titrage ST' 501